On va continuer. Python, un langage à la noix pour la programmation fonctionnelle, essayez coconut, avec François Varas. Bonjour. Petite introduction sur moi. Je suis ingénieur opération pour une boîte qui fait de la vidéo, un éditeur logiciel qui fait de la vidéo. Et les choses qui pourraient être intéressantes, c'est que je ne viens pas parler de Python, c'est particulier parce que c'est la PyCon, et je ne suis pas développeur, pour avoir des points de vue assez particuliers. L'idée, c'est de vous présenter un langage qui est un sous-ensemble de Python, qui a l'air sympa, bien mignon. Et mon point de vue en langage de programmation, c'est un outil. C'est comme un marteau ou une scie. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont très passionnés de la théorie ou des modes d'emploi d'une scie ou d'un marteau. Donc, j'ai une vision assez pragmatique de ce qui est un langage de programmation. Donc, je vais, avec les slides et l'histoire que je vais vous raconter, vous montrer ce que j'ai découvert. Donc là, c'est l'interprète Python et l'interprète Coconut, avec un Hello World super simple. Donc, je vous montre déjà une des choses qui a attiré mon attention directe quand j'ai vu Coconut, c'est qu'il y a la notion de pipe, comme les Unix pipes. Donc, on peut donner, dans ce cas, une chaîne de caractère en entrée à une fonction, à la fonction print. Ah, pardon, j'ai oublié une partie. Du coup, c'est quoi Coconut ? C'est du Python 3, mais non. Parce que si vous faites du Python 3 et vous l'exécutez dans l'interprète Coconut, ça va marcher. Mais Coconut a aussi ses caractéristiques à lui. Vous ne pouvez pas exécuter du Coconut avec un interprète Python. Qu'est-ce qui est super intéressant de Coconut, c'est que le seul prérequis, c'est avoir Python installé. Python a installé souvent, c'est assez fréquent de le voir dans les OS récents. Il faut avoir Python 3.4, c'est à partir de Python 3.4, la commande pipe est bien installée par défaut. Il ne faut pas installer un paquet. Merci. Du coup, voilà, une des choses qui le rend super intéressant, c'est que le prérequis, c'est avoir Python. C'est tout. Bon, après, j'ai fait un petit graphe. Si vous lisez vite, vous allez voir la blague. Mais c'est juste pour dire que Python est présent dans presque toutes les dispositions Linux, macOS, la plupart des systèmes d'exploitation. Et s'il n'est pas installé par défaut, les sources sont disponibles ou des paquets sur le site Python pour le télécharger. C'est hyper simple. Ce qui rend encore plus simple l'installation de Coconut. Après, vous voyez, le camembert ne veut rien dire, mais j'avais envie de faire un camembert, parce que tout le monde aime des camemberts. Donc, je reviens sur les Unix pipes, parce que je trouve que c'est super sympa. Moi, je fais surtout de l'admin système, et on fait beaucoup de scripts, de bâches, de codes jetables. Et des fois, les pipes permettent de comprendre ou de bricoler rapidement quelque chose. Donc, là, je montre les deux types de pipes qui sont assez intéressantes. Une, c'est le pipe qui prend plusieurs arguments. C'est le symbole pipe, étoile, chevrant. Donc, je prends un tuple. Je le donne à un opérateur d'addition. Et c'est un pipe qui prend plusieurs arguments. Et après, je donne à la fonction print. Et ça imprime le résultat de l'addition des deux chiffres. Pour mon point de vue, c'est hyper lisible. Je ne sais pas si vous avez déjà fait beaucoup de hocks et de choses comme ça. C'est vraiment bien comme syntaxe. Voilà. Là, on a quelque chose qui est aussi assez pratique. C'est les listes paresseuses. Coconut, dans certaines conditions, peut faire une évaluation paresseuse. Là, dans ce cas spécifique, j'ai une liste. Je donne les éléments. Mais les variables A, B et C ne sont pas définies. Je ne les connais pas. Et du coup, tant que l'interprète n'a pas besoin de la variable à l'exécution, il n'y a pas d'erreur. Donc, dans ma deuxième ligne, où je vais essayer d'imprimer, là, j'ai une erreur. Après, il y a l'exemple en Python. Si je fais liste A, B, C, il va aller direct parce qu'il ne connaît pas A. Donc, ça aussi, ça peut être pratique pour d'ouvrir collage, pour mettre des variables qui seront utilisées plus tard. Moi, je le trouve vachement sympa comme langage. Après, on peut imbriquer des fonctions. Ça aussi, c'est assez sympa. Les premières lignes, ça reste du Python. Donc, je vais définir deux petites fonctions qui vont faire une opération mathématique chacune. Après, je vais les imbriquer avec le point-point. Et après, j'appelle A avec la valeur que je vais traiter. Et il va traiter la valeur avec les deux fonctions. Et ça va me retourner le résultat des deux. Ça aussi, des fois, ça peut être intéressant. Ça permet de construire avec... Là, il n'y a que deux fonctions. Mais vous pouvez avoir plusieurs combinaisons d'opérations à faire. Vous les imbriquez comme ça pour rapidement voir le résultat. Là, il y a une exponentiation. Elle est au carré. Et une addition. Vous pouvez après avoir d'autres fonctions avec une division, une subtraction. Ça va vous donner rapidement et de façon très visible le résultat. Bon, là, c'est map. Comme avec Python aussi. Mais sauf que là, je prends map de ma première fonction qui est une lambda. Ça, c'est la syntaxe lambda de coconut. Que je trouve aussi assez lisible. Et après, je l'envoie dans une liste et puis dans un print. Et ça va imprimer dans le stdout les valeurs. le résultat de ce que la fonction a fait avec les chiffres. Là, c'est pareil. Je fais un zip. Donc, je prends deux éléments qu'on peut itérer. Et voilà le résultat qui prend un élément de chaque liste. Après, j'ai aussi count, comme c'est pareil, il est aussi disponible dans Python, mais il faut avoir EtherTools. Count en coconut, c'est un mot réservé. S'il fonctionne directement. Donc, c'est pareil. Selon le besoin, on peut... La version Python qui est en haut, elle peut être plus simple parce qu'on connaît la valeur maximale, par exemple, dans l'exemple que je fais, qu'on veut atteindre. Et dans l'exemple coconut, on sait combien d'itérations on veut avoir. Et du coup, je fais du slicing sur mon count. Et ça va me générer une liste avec les résultats. Bon, il y a aussi Reduce qui est de retour. Désolé. Bon, là, ça va aller mieux ? Non ? OK. OK. Donc, on a Reduce qui est de retour. Et pareil, au niveau syntaxe, c'est beaucoup plus simple, plus visible. Et c'est un mot réservé. Il n'y a pas besoin d'importer EtherTools. Et là, il y a un exemple de lambda. Les lambdas en coconut. OK. Les lambdas en coconut, aussi, c'est la façon de la définir, la syntaxe. À mon avis, aussi, elle a été un peu améliorée. Elle est très, très lisible. Et là, il y a deux exemples. C'est exactement la même chose, mais la version Python et la version coconut. Pour une addition de deux chiffres. Après, une autre différence, c'est le else, qui est différent par rapport au Python. Et dans un else, on peut avoir un try, ou un if, ou un match, qui est aussi un mot réservé coconut. Du coup, ça fait un bloc en moins. Il y a une indentation en moins dans l'exemple. C'est la seule différence. Du coup, je vais importer un module qui n'existe pas. Je vais faire le except, parce que je sais que ça n'a pas marché. Et après, je peux faire un else. Et dans le else, il y a un try qui n'est pas indenté. Ça reste dans le bloc du else. À différence de Python, où le try sera un autre bloc. Après, le else, on peut aussi mettre un if, un match, comme c'est indiqué. Donc là aussi, j'ai un exemple de slicing. Qu'avec les pipes, et aussi assez lisible. Donc j'ai une chaîne de caractère. Je veux couper une slice de l'élément 1. Du coup, ça me donne le résultat, c'est 2. Et je le fais en entrée de la chaîne de caractère. C'est un peu comme le format, avec des choses comme ça. Mais pour moi, le fait d'avoir un pipe en entrée, ça le rend très très simple. Et après, il y a un autre exemple qui se ressemble beaucoup à celui de ça fait 2 slides avec le count. Ou pareil, où on fait du slicing pour aller plus loin avec le count, parce qu'on sait à quelle itération on veut arriver, et par exemple, pas la valeur. Donc là, j'ai un exemple de liste paresseuse. C'est une des évaluations paresseuses de Coconut. C'est une des caractéristiques les plus importantes pour moi. Du coup, je vais créer une liste avec deux chaînes de caractères qui sont connues. Et le troisième élément, il n'est pas connu, pas défini, au moment de déclarer la liste. Après, je vais donner une valeur à l'élément A, qui n'avait pas une valeur. Après, le reste du code, ce n'est pas super particulier. Mais ça va exécuter la liste. Et au moment de la déclarer, quand je fais le lazy liste, il n'y a pas d'erreur, même si A n'est pas connue. Là, il y a un autre opérateur de Coconut, ce qui permet de concatéder des éléments qui sont itérables, de façon aussi super simple, de façon très visible. Donc c'est le même exemple que tout à l'heure, sauf que je vais ajouter une deuxième liste, où tous les éléments sont connus, donc il n'y a rien de particulier. Et après, quand je fais mon for in, j'ai les deux listes qui seront concaténées. Et le résultat, c'est qu'il va afficher tous les éléments des deux listes. Après, les pipes, il y a une pipe avec un seul argument, avec multiples arguments, et ça marche aussi dans l'autre sens. On peut mettre à la fin, après une fonction, on peut mettre une pipe qui va donner un élément. Et ça va permettre de faire du print, du slicing, et tout ce qu'on a déjà vu. Donc là, il y a la plupart des opérateurs sympas de Coconut. Regardez bien le deuxième, parce que selon la quantité d'arguments, le comportement n'est pas le même. Et du coup, là, si vous prenez deux éléments dans un tuple, vous faites un pipe multi-argument, comme dans les premiers exemples que j'ai donnés, ça va faire addition, multiplication, etc. Donc regardez bien le deuxième, parce que le comportement n'est pas le même si je donne un ou deux arguments. Donc voilà, si je fais un pipe avec un seul argument, ce sera la négation, donc ça me fait moins deux. Et si je lui donne un tuple, c'est subtraction, donc ça fait zéro, moins deux. Là aussi, ça c'est pareil. Au niveau syntaxe, le seul changement, c'est au niveau syntaxe, la fonctionnalité reste la même. Mais pour définir une fonction, au lieu de passer par deux points après l'opération qui sera effectuée par la fonction et le return, on peut juste faire le def, le nom de la fonction, égale, et ce qu'on veut faire. Après, tout le reste, c'est pareil. C'est le même comportement. Après, ça j'ai eu du mal à le traduire, mais j'ai essayé de mettre une petite définition. C'est la fonction infixée. On peut définir une fonction qui va être entre deux éléments et s'inspirer de la notation mathématique typique. Donc, on peut avoir une fonction qui s'appelle plus, qui va prendre deux éléments et faire une addition. Et ça se ressemble beaucoup à la notation mathématique quand vous le faites sur une calculatrice. Et là, il y a aussi une fonction print. Si je mets les backticks, ça va la transformer en fonction, toute fonction, la notation, si je mets des backticks, ça la transforme en fonction infixée. Du coup, si j'ai les chaînes de caractère A et B, et je mets print entre backticks, ça va prendre un élément de chaque côté et effectuer ce que la fonction fait. Dans ce cas, ça imprimait les deux caractères. Bon, là aussi, on a math. Ça aussi, c'est très particulier de coconut. Et là, il faut le comprendre comme... Je dois... Comme une fonction mathématique définie par partie. Donc, vous avez entre... Pour un type de valeur, ou entre telle et telle valeur, vous avez un comportement. Après, pour une autre valeur, un autre comportement, ainsi de suite. Donc, moi, je vais créer ma fonction. Si c'est un entier, ma fonction va retourner A. Si c'est une chaîne de caractère, il va retourner la chaîne de caractère string pour annoncer que c'est un caractère plus la variable. Et sinon, ce sera un erreur. Donc, si, là, après, j'essaye avec le integer 4, le résultat, c'est 4. Avec la chaîne de caractère, le chiffre 4, ça me annonce que c'est un string. Et après, j'ai mis un float, et il y a erreur, qui est le résultat attendu. Ça permet d'avoir des comportements adaptés au type de variable qu'on a en entrée. sans devoir faire plein de if ou de is, tout ça qu'on doit faire. Là, c'est juste un exemple super simple. Si vous avez du code en coconette, vous pourrez le compiler. C'est un compiler du Python. Donc, j'ai un exemple très simple. C'est un hello world.coco, c'est du coconut. Donc là, ça donne une idée de la quantité de lignes et la quantité de mots. Ça, après, ça va compiler du Python 3. mais ça va rajouter plein d'importes et plein de choses. Et du coup, le Python, il est très, 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 très verbeux, le Python généré. Donc ça, c'est juste... J'ai mis des chiffres pour se faire un peu l'idée que le Python généré, il est assez costaud. Bon, ça, c'est pour ceux qui utilisent VI pour avoir la syntaxe. Comme si c'était un fichier Python, comme c'est du Python, il suffit juste d'ajouter l'extension pour l'extension.coco et ça fait l'affaire. Et on peut aussi tester du code coconut sans générer du Python derrière. C'est pas plus rapide ni rien. Ça permet juste de tester si on n'est pas sûr de ce qu'on a fait que ça va marcher. Et on peut ajouter l'option RN et ça va juste afficher les résultats sans générer le Python derrière. Bon, si quelqu'un voulait savoir pourquoi le langage s'appelle coconut, ben, ça, c'est dans... Voilà, c'est l'auteur qui a mis la photo dans son site. Au cas où vous avez des doutes par rapport à ça, ben, c'est aussi une référence au Monty Python. Et ben, voilà, c'est tout. Si vous avez des questions, que ce soit pas trop méchant, ben, n'hésitez pas. Merci beaucoup. C'était intéressant. Ça ressemble un petit peu à la syntaxe de Helm, on dirait, avec les pipes et avec les concatenations. Je me demandais, donc, tu as dit qu'avec coconut, on pouvait compiler du Python, pardon, du coconut en Python. Oui. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir dans un fichier .coco du Python et du coconut mélangés ? Oui. Oui, effectivement. En fait, c'est pour ça que tout au début, je disais que le coconut, disons, tout le Python 3, c'est du coconut. Donc, si tu as besoin d'importer des modules qui ne sont pas dans la livre standard, on peut les importer comme si tu étais en train de faire du Python 3. Et après, on peut, sans faire aucune modif, ni une balise, ni rien, après, on ferme de la syntaxe coconut. Parce qu'après, à la fin, ce qu'il va faire, c'est compiler et générer du Python 3. Donc, tout ce qui est Python, il ne touche pas et tout ce qui est coconut, il ajoute toute la moulinette derrière pour générer du Python valable. Mais voilà, c'est une très bonne question. Je me demandais jusqu'où on pouvait aller dans le style fonctionnel. Par exemple, Python, il y a plein d'optimisations qu'il ne fait pas, par exemple, par rapport à SQL ou d'autres langages, comme quand on fait de la récursivité, par exemple. Si vraiment, je programme dans un style récursif, est-ce que coconut fait les optimisations que Python ne fait pas ? Ou on ne sait pas ? Là, c'est dans la frontière de la question méchante. Je ne suis pas là. Donc, je vais essayer de ne pas raconter une bêtise. Mais il fait plein de choses qui, disons, où Python n'était pas top. Donc, je pourrais dire que oui, probablement, il y a beaucoup d'optimisation dans coconut pour ça. Sur le site, il me dit qu'il y a la récursif d'optimisation avec coconut. Pardon ? Sur le site, ils disent que oui, coconut, c'est l'optimisation de la... Ouais. Donc, c'est pour ça que je pense que oui. Une autre question ? Encore une autre question sur comparaison avec d'autres langages plus... Enfin, vraiment fonctionnels purs. Un côté que j'aime bien dans des langages tels que Haskell ou Camel, ça va être la possibilité de définir des fonctions partielles. Donc, par exemple, si on a une fonction f qui prend deux arguments a et b, définir g égale f de a et qui est donc une fonction à un seul argument. Est-ce qu'il y a le support de ce genre de fonctionnalités dans coconut ? Je n'ose pas répondre par cœur, mais dans l'exemple que je montrais de fonctions imbriquées, je pense que de ce côté-là, il doit avoir moyen de le faire. Mais je ne suis pas 100% sûr de ma réponse. Je n'ose pas le faire. OK. Ah, OK. Ben, la réponse est là. Du coup, je crois qu'on n'a plus de temps pour de questions. Ah, OK. Voilà. Encore, merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements